Un document distribué aux 193 États membres des Nations Unies et qui est désormais consigné dans les annales de l'ONU. L'ambassadeur Omar Hilal relève notamment qu'au Sahara Marocan, les taux de participation ont atteint 66,94% dans la région de L'Aïoun, Sahir Hamra, 58,30% dans la région de Dakhla ou Al-Dahab. Et au niveau provincial, les taux de participation au Sahara Marocan sont encore plus remarquables. 79,64% dans la province d'Auxerde, 85,20% un record dans la province de Tarfaya, 67,37% dans celle de Smara, 68,65% dans la province de L'Aïoun et 64,10% dans la province de Bouchdour. L'ambassadeur du Royaume souligne que la participation massive de la population du Sahara Marocan à ce scrutin constitue une nouvelle confirmation par les urnes de l'attachement indéfectible des citoyens des provinces du Sud à leur marocanité, ainsi qu'à l'exercice de leurs droits inaliénables de gestion démocratique de leurs affaires locales dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Le diplomate marocain explique ensuite que ces élections ont été suivies et observées en toute indépendance et neutralité par quelques 5.020 observateurs, dont 129 représentants notamment plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du monde arabe, des organisations internationales et régionales, des parlements nationaux et internationaux, et des organisations non gouvernementales et de la société civile. La distribution de ce document d'une extrême importance coïncide avec le début ce lundi des travaux des réunions de haut niveau de l'Assemblée Générale, avec la présence à New York de hauts dirigeants des États membres de l'ONU. Merci. 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 Merci.